Chacun de nous s'enrichit des personnes qui l'ont précédé. Ces histoires nous aident à vraiment comprendre qui nous sommes et d'où nous venons. Pour moi, la meilleure partie de l'histoire familiale, c'est de découvrir qui nous sommes. Cela nous aide à voir quel peut être notre potentiel. Je suis très fière de mon patrimoine. Cela nous montre tout ce que nos ancêtres ont fait pour que nous soyons là où nous sommes et cela nous donne envie de devenir meilleurs. Cela me donne espoir en l'avenir. C'est l'œuvre du salut. Ce n'est pas que de l'indexation, que de la recherche de noms. Ce sont des fils et des filles de notre Père Céleste. Nous sommes ici pour participer à l'œuvre du salut, en invitant tous ces gens à aller au Christ et à recevoir les ordonnances salvatrices de l'Évangile. Voilà qui nous sommes. C'est pour cela que nous sommes sur Terre. Grâce aux facilités que vous, les jeunes, avez pour la technologie, vous avez été préparés pour cette époque. C'est le moment. Le plus simple pour faire de l'histoire familiale, c'est d'aller sur FamilySearch, de saisir ton nom et de rechercher des gens que tu connais. Il suffit d'aller sur Internet et tout y est. Je ne pense pas que c'est juste pour les vieux. Ça peut vraiment être amusant. C'est vraiment facile. Une fois en ligne, tout a été très facile. Je me suis demandé pourquoi je ne l'avais pas fait plus tôt. Je ne connais pas de plus grande bénédiction que de parvenir à comprendre que Dieu compte sur nous pour faire son œuvre. Une fois que j'ai commencé, je me suis sentie vraiment bien et j'avais envie d'en parler à tout le monde. Quand j'étais petit, il n'y avait que mon père, ma mère et moi. Nous n'étions pas membres, mais je me souviens qu'ils ont suivi les leçons et de la paix que nous ressentions. J'étais jeune, mais je m'en souviens. Maintenant que je suis plus âgé, je comprends. Être à jamais avec sa famille, c'est le plus grand don qu'on puisse avoir. C'est une expérience spirituelle remarquable de faire l'œuvre pour ses propres ancêtres et d'aller au temple avec le nom de membres de sa famille pour accomplir leurs ordonnances. La journée passée au temple était notre jour de détente. J'aime aller au temple et j'aime ce que je ressens quand j'y suis. Je me suis tout de suite dit, je vais travailler pour mes ancêtres comme ils l'ont fait pour moi. L'Esprit d'Elie, le Saint-Esprit, ne fera pas que vous bénir, il vous protégera. Par exemple, un jeune homme comme vous, je poserai rarement la question, vous préparez-vous à aller en mission ? Je lui demanderai, êtes-vous digne du temple ? Le serez-vous l'an prochain et le suivant ? Faites-vous des recherches de membres de votre famille et aidez-vous d'autres personnes dans leurs propres recherches. Pour un jeune, dans la méchanceté du monde d'aujourd'hui, c'est l'une des meilleures protections contre les tentations de l'adversaire. Le temps est maintenant.